Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, enfin, nous allons apprendre à préparer une pâte à modeler maison. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur une pâte à modeler que nous n'avions pas besoin de faire chauffer. Celle-ci, nous allons la faire chauffer, donc si jamais, n'hésitez pas, ou plutôt, demandez l'aide de vos parents. Pour utiliser, donc, les plaques et la casserole. Donc, nous aurons besoin d'éléments qui sont assez simples. Donc, une casserole avec une cuillère, du sel, de la farine, une tasse, des couleurs. Donc là, ce sont des colorants alimentaires pour colorer notre pâte. Et également, des paillettes que j'ai prises pour qu'elles agrémentent nos pâtes à modeler. Donc, au niveau des quantités, là, j'ai la recette en allemande, mais je vais vous la détailler en français. Donc, une tasse de sel, une tasse d'eau, une demi-tasse de farine. On va commencer par mettre le sel, l'eau et la farine dans notre casserole. Et ensuite, nous ferons chauffer le mélange pendant 3 à 4 minutes. Donc, voilà, je rappelle bien, une tasse de sel, une tasse d'eau, une demi-tasse de farine. Et donc, on fait chauffer le tout et on obtient, à la fin, ce genre de purée qui est encore chaud. Donc, le mélange est encore un petit peu chaud. On va le laisser refroidir pour travailler la pâte. Donc, voilà vraiment un aspect un peu puri lorsque la pâte est encore chaude. Et lorsque la pâte a refroidi, donc là, on aura un aspect un petit peu plus compact, comme vous le voyez ici. Et à ce moment-là, on va commencer à la travailler. Donc là, j'ai mis un petit gant en plastique. À ce stade-là, ce n'est pas encore nécessaire, mais lorsqu'on va rajouter les colorants, je vous conseille quand même de mettre une protection. Là, je vais travailler la pâte et rectifier la consistance au besoin. Donc là, elle a besoin encore d'un petit peu de farine. Donc, j'ai rajouté un peu de farine. Et au besoin, n'hésitez pas encore à rectifier la consistance en ajoutant un petit peu de farine. Si elle est beaucoup trop sèche, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Dans mon cas, il faut que je rajoute encore un peu de farine. Voilà, donc j'ai fini de travailler ma pâte. J'ai formé une boule et j'ai atteint la consistance que je juge optimale pour une pâte à modeler. Donc maintenant, je vais passer à la coloration de cette pâte. Donc, j'ai décidé d'utiliser deux couleurs. Donc d'abord, un colorant rouge. Et ensuite, j'ai également un colorant bleu et un colorant jaune. Donc, je vais les mélanger afin d'obtenir une couleur verte. Il faut d'abord que je sépare la pâte. Voilà. Je vais peut-être faire un petit peu plus de rouge que de vert. Donc, je rajoute un peu de pâte là où j'ai décidé de mettre mon colorant rouge. Et on va commencer donc avec la couleur rouge, donc le plus gros morceau de pâte. Donc voilà mon colorant rouge, un colorant alimentaire. Il faut juste que je découpe l'entrée. Donc là, je vais vider le contenu de mon tube. Je vais travailler ma pâte jusqu'à ce que la couleur soit bien intégrée dans la pâte. Donc voilà le résultat final. Comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt obtenu une couleur framboise. Donc, qui tire plutôt vers le rouge. Je n'avais malheureusement pas assez de colorant alimentaire rouge. Donc, n'hésitez pas à en prendre suffisamment pour obtenir vraiment des couleurs qui soient vives. Bon, je vais faire avec. Je trouve que c'est également joli comme couleur. Je vais maintenant rajouter les paillettes. Et je vais également retravailler la pâte. Afin qu'elle s'imprègne bien et uniformément de ses paillettes. Voilà, donc ma pâte rose, désormais rose, est terminée. Donc, elle a vraiment une très belle consistance. Et j'aime beaucoup l'effet paillettes. On va maintenant travailler notre second morceau de pâte. Donc là, je vais utiliser deux couleurs différentes. La couleur bleue et la couleur jaune. En espérant obtenir au final une belle couleur verte. Donc, voilà encore la rose et on passe à la pâte suivante. Donc, je vais d'abord mettre la couleur bleue. Je vais mettre un petit peu plus de bleu que de jaune peut-être. Voilà, je dois ouvrir encore le tube de jaune. avec ma paire de ciseaux. Voilà. Et maintenant, on va mélanger le tout. Donc, voilà le résultat final. J'ai obtenu la couleur verte que je souhaitais. Donc là, j'avais suffisamment de colorant pour obtenir ce résultat. Et j'y ai également rajouté des paillettes, comme vous le voyez, que j'ai mélangées dans la pâte. Donc, voilà une manière, somme toute, assez simple de préparer une pâte à modeler maison en choisissant soi-même les couleurs que l'on souhaite obtenir. Et donc, vous pouvez, bien entendu, conserver ces pâtes à modeler dans des petits récipients. Donc, ce sont des anciens récipients de pâtes à modeler. Donc, je vais prendre le plus grand récipient pour le rose. Je crois qu'il n'y aura même pas assez de place. Donc, je vais couper un peu le sommet. Voilà, avant de fermer. Et je vais mettre, donc, ma pâte à modeler verte dans l'autre récipient le plus petit. Et je tasse bien. Je ne sais pas si je vais arriver à fermer. Non, pas complètement. Je vais en enlever un petit peu également. Voilà, maintenant, je peux fermer. Donc, voilà nos deux pâtes à modeler maison. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis. Lui donner un like et laisser un commentaire avec vos remarques, suggestions ou idées. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501